L'idée de l'ouvrage est venue quelques temps après ce que le public connaît comme l'affaire Théo, l'affaire Théo de Waka, ce jeune homme de 22 ans qui a été brutalement interpellé par la police et qui a porté plainte pour viol. On a découvert qu'un bâton télescopique de policier avait été introduit dans son corps. J'ai trouvé ça extrêmement violent, extrêmement brutal comme manière d'approcher un humain, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait, surtout s'il n'est pas armé. Et puis, il se trouve que quelques temps auparavant, on avait eu le décès d'Adama Traoré, aussi pendant son interpellation, aussi aux mains des forces de l'ordre. Et à ce moment-là, j'avais écrit une tribune pour libération, parce que j'avais été très choquée par le traitement réservé à sa famille, déjà par le fait qu'une personne qui ne soit pas armée décède comme ça aux mains des forces de l'ordre. Mais j'avais vraiment été déchirée par le traitement réservé à sa famille, que j'avais trouvé indigne et inhumain parce qu'il avait perdu la vie et qu'on n'avait eu vraiment aucun égard pour ses proches. Et lorsque l'affaire Théo est survenue, je me suis dit que je n'allais pas refaire une chronique, un peu en colère, un peu peinée aussi, comme ça, une chronique, une tribune endeuillée à nouveau, et que j'avais envie de quelque chose qui nous permette d'élever un peu le débat, le débat et pas rester uniquement dans l'émotion. Donc j'ai eu envie, en fait, d'approcher les garçons noirs qui vivent en France, qui sont souvent français, puisque ce sont eux qui font plus que les femmes l'objet de ces rencontres brutales avec les forces de l'ordre. Moi, ça fait plus de 20 ans que je vis en France et j'ai été dans des situations de vie extrêmement compliquées. Je n'ai jamais, jamais, jamais été contrôlée par la police, jamais. J'ai été sans domicile fixe, j'ai été sans papier, je n'ai jamais été contrôlée par la police parce que je suis une femme. Même en ayant eu l'air un peu louche parfois, on m'a quand même laissée tranquille. Mais les garçons, pour eux, ça se passe très différemment. Donc j'ai voulu les approcher, pas tellement pour qu'ils nous parlent de leur rapport avec la police parce que, autrement, l'ouvrage aurait été une espèce de catalogue de plaintes. Et je ne voulais pas ça. Je voulais les interroger de manière un peu plus profonde et plus subtile aussi sur leur vécu, sur la manière dont on construit sa masculinité quand on est en situation de minorité. Comment on trouve des bases saines pour la construire puisque la masculinité, pour tous les hommes, pour toutes les sociétés du monde, pour tous les groupes humains, a quelques fondamentaux. Il y a des critères qui définissent le masculin et qui sont quasiment des universaux. Et dans ces critères, il y a des critères de souveraineté, il y a des critères de puissance, de possession du territoire, par exemple, ce genre de choses. Alors, quand on est privé de ça, comment est-ce qu'on s'invente homme, comment on se crée homme, en dépit de ses absences, avec ses failles ? Quelles sont les ressources qu'on déploie ? Est-ce qu'on trouve ces ressources ? Est-ce qu'on ne les trouve pas ? Voilà, ce sont ces choses-là que j'avais envie de savoir. Je ne dis pas que tous les textes répondent absolument à cette question parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que la masculinité est quelque chose d'encore très silencieux. Ce n'est pas quelque chose qui se dit. Les hommes n'ont pas l'habitude de parler d'eux, de parler de leur intimité, de la révéler, même entre hommes, même dans des groupes d'hommes. Ça se fait encore assez peu. Je pense que ça va venir, mais ce n'est pas encore une tendance lourde. Mais j'ai trouvé des personnes qui ont joué le jeu, qui ont accepté de parler de questions différentes, des relations amoureuses, les rapports avec la police, oui, les questions d'images, le fait d'habiter son corps, les questions plus politiques, justement liées à la possession du territoire ou pas. Et donc, ça nous permet d'avoir un ouvrage qui nous propose des perspectives très, très différentes sur ces questions et qui nous permettent de commencer à faire connaissance avec cette catégorie sociale dont le vécu ne se limite pas à des confrontations brutales avec la police. Voilà. J'avais envie qu'on commence à les connaître dans leur complexité, dans leur très, très grande diversité. Donc, les voix qui s'expriment sont très singulières, assez marquées et chacune nous ouvre un point de vue. Alors, l'ouvrage n'est pas exhaustif, mais je pense que c'est un excellent point de départ. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir le proposer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada